Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Des nouveautés, de belles découvertes et du spectacle sont au programme aujourd'hui. Voici les titres du JT. Générique Elle est tellement extra qu'il faut s'armer de patience pour la décrocher. La boule de Noël de Maïsental est à nouveau victime de son succès. Les files d'attente s'allongent et il faut parfois faire plusieurs tentatives avant de réussir à en acheter quand on fait partie des chanceux. Un ancien hôtel transformé en colocation pour seniors atteints d'Alzheimer. C'est un concept qui est en train de voir le jour à Bérental dans l'ancien Kirchberg. 9 personnes pourront y vivre comme à la maison mais en sécurité avec la présence 24h sur 24 d'un assistant de vie. Ouverture prévue en janvier. 24h d'animation non-stop au périscolaire de Sargemin. Un challenge relevé pour la première fois par les Franca avec la participation de Lisa Dan, de Mathieu Otto ou encore de Jérôme Schvalbard. Ils étaient plus de 100 enfants à participer à cet événement sur le thème de l'Amérique. La Sainte-Lucie, c'est le 13 décembre et c'est le premier jour où le soleil se couche plus tard que la veille. Ça se fête à Sargemin. La compagnie Cépanou a célébré la Sainte-Lucie avec un spectacle de feu proposé au marché de Noël par la ville de Sargemin. Fragilité, c'est le nom du signal de Cattel Jungmann. La jeune chanteuse de Saint-Jean-Rorbac a organisé une soirée à la salle polyvalente pour présenter cette chanson qu'elle a elle-même écrite et composée. Fragilité est disponible sur les plateformes de téléchargement. Vous découvrirez aussi une famille atypique de boulangers. Les Stéphanus sont tous les mains dans la farine depuis cinq générations ou plutôt six. Et l'histoire continue à peu tirer d'herchins. Et puis on restera dans l'atypisme avec une crèche géante que vous ne verrez sans doute que sur notre chaîne car elle est installée chez des particuliers. C'est Géraldine Pierron qui la met en place patiemment chaque année dans son salon. 1500 pièces sur 8 mètres de long et 1 mètre 30 de haut. Qui dit crèche dit sapin et donc boule de Noël. Mais en avoir une extra, ce n'est pas donné à tout le monde. Le modèle 2022 de la boule de Noël de Maisenthal est victime de son succès. Les stocks sont épuisés dans plusieurs points de vente. Extra, c'est le modèle inventé cette année par le designer Nicolas Ferschave en s'inspirant de la réunion de deux fonds de bouteille. Mais pour acheter l'une des productions du CIAV, il faut être patient. Exemple, samedi après-midi, de nombreuses personnes faisaient la queue en espérant pouvoir acheter le modèle de leur choix. Emilia Zell est allée à leur rencontre. Une quarantaine de personnes attendent devant la boutique du CIAV. Pour certains, ça fait déjà une heure. Les portes s'ouvrent et peuvent enfin acheter cette boule spéciale de Noël extra. Environ 300 à 520 boules de Noël extra sont vendues chaque jour à Maisenthal. Au total, c'est plus de 17 300 boules spéciales Noël qui ont été vendues, dont 15 400 rien qu'à la boutique du Centre international d'art verrier. Un engouement qui engendre une baisse de produits disponibles et qui demande aux futurs clients d'être patients. Une patience qui récompense des habitués qui souhaitent étendre leur collection, mais aussi des nouveaux venus à la découverte du lieu. Alors nous, on vient faire la visite, plus que la boule. Pour être honnête, ma mère, elle l'a déjà. Mais c'est une tradition de Noël qui est bien installée, qui nous intéresse. Et on a envie de partager ça en famille, tous ensemble, de venir voir comment ça se passe. Je suis venue spécialement pour acheter extra. Et j'essaye tous les ans d'acheter la goutte, que je n'arrive pas à trouver. Mais voilà, donc je reviens tous les ans pour voir la nouvelle création et puis compléter la collection. Ce sont des boules qui n'attirent pas seulement par leur aspect physique. Disons que c'est le savoir-faire, la région, la proximité et la beauté de la chose. Extra parce que c'est la nouveauté de l'année et puis parce qu'on a déjà pas mal de boules de maïsental. Donc déjà c'est fait dans la région et puis c'est fait artisanalement. Donc c'est magnifique le savoir-faire des personnes. Pour permettre au plus grand nombre d'obtenir une boule extra, l'achat est limité à deux boules par personne dans cette boutique. A Barental, les places seront limitées à neuf personnes. Une maison partagée pour seniors atteints d'Alzheimer va ouvrir en janvier dans l'ancien hôtel Le Kirchberg. A l'antipode d'un EHPAD, les neuf résidents pourront y vivre en communauté tout en ayant chacun sa chambre avec la présence 24h sur 24 d'un assistant de vie pour assurer la sécurité. Explication dans ce reportage de Colline L'Expert. Bienvenue dans la maison de cette famille de Barental. C'est ici que les seniors pourront vivre. Cette maison d'accueil était auparavant un hôtel. Réhabilité, il pourra désormais accueillir des seniors atteints d'Alzheimer. On a gardé la même disposition des chambres que l'hôtel avait. Simplement il y avait dix chambres pour l'hôtel à cet étage-là. Nous on en a fait neuf pour les colocataires et on en garde une pour nos assistantes de vie ou assistantes de vie qui restent pour une présence 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Comme à la maison, les résidents disposeront d'une cuisine équipée, d'une pièce de vie à partager avec les autres locataires et leur espace personnel adapté. Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain qui est adaptée, avec notamment des bacs de douche qui sont extra plats, qui peuvent être utilisés avec des déroulateurs ou même des fauteuils roulants. Les seniors vivront exclusivement au rez-de-chaussée. La maison, elle, sera entièrement sécurisée et garantira une tranquillité absolue. L'entreprise derrière ce projet a voulu créer cette colocation pour pallier le manque de structure d'accueil à destination des personnes désorientées. Une alternative à l'EHPAD, souvent plus rythmée. C'est comme à la maison, on n'est pas du tout un établissement de santé, on est vraiment au domicile des personnes puisqu'ils louent une chambre, donc on est chez eux. Le matin, ils vivent à leur rythme. S'ils ont envie de se lever à 10h et prendre leur petit déjeuner en pyjama au milieu de la salle à manger, let's go ! C'est leur lieu de vie, c'est leur maison, donc il n'y a pas de soucis. La maison accueillera ses premiers locataires dès janvier 2023. Cette famille compte déjà 22 maisons ouvertes de ce type et ne compte pas en rester là. Une à Mulhouse est en cours de travaux. Ils ont relevé le défi. À Sargamine, les enfants du périscolaire de la cité ont eu droit à 24 heures d'animation non-stop. Imaginés par les enfants et réalisés en collaboration avec les adultes, cet événement a attiré de nombreuses personnalités locales. Vous allez les découvrir dans ce reportage de Guillaume Dumontail. Le bonheur des enfants se lit sur leur visage et plus précisément dans leurs yeux. Aujourd'hui, Lisa Dan est venue chanter pour eux. Une demi-heure de concert avec les chansons les plus connues de son répertoire. C'est le cadeau que la jeune chanteuse sarguminoise est venue leur faire avant de prendre le temps avec eux de discuter et de signer des autographes. On pourrait déjà s'en contenter, mais Lisa Dan n'est pas la seule personnalité qui est venue faire plaisir aux enfants. Sont également allées à leur rencontre Mathieu Otto, Bocuse d'Or France, et Jérôme Choualbar, meilleur ouvrier de France, qui est venu leur préparer des hamburgers à l'occasion de ce projet 24 heures chrono au périscolaire de la cité. Un événement imaginé par les enfants, pris en charge dans la structure et réalisé avec l'ensemble des adultes qui gravitent autour d'eux. Ça a demandé beaucoup de préparation. Il y a tout le personnel qui s'investit, que ce soit les agents polyvalents, les animateurs, la direction. Moi-même, j'avais envie de participer à cet événement. Sans oublier l'implication de la municipalité, des parents, du personnel de cuisine et des personnes du troisième âge, hébergées dans la résidence du centre, qui sont venus en voisin partager ce moment de bonheur avec les enfants. Plus d'une centaine de bambins a participé à cet événement, commencé vendredi à 11h et terminé 24h plus tard. Impossible d'être exhaustif en énumérant l'ensemble des activités proposées, mais les enfants ont cuisiné des biscuits de Noël, sont allés à la patinoire du marché de Noël, ont réalisé la pyrogravure sur bois, écouté les histoires du soir, dormi au périscolaire et déjeuné, dîné et petit déjeuné américain, la thématique choisie pour cet événement au long cours. – À l'approche des fêtes de fin d'année, les fabricants et distributeurs de jeux et de jouets redoublent d'activités, c'est le cas notamment d'Alizé Group à Béronne-les-Forbac, spécialisé dans l'indémodable puzzle. L'entreprise tourne à plein régime. Reportage d'Emma Facketti et Jean Bilon. – Des posters comme celui-ci, il en sort près de 4 000 par jour de cette imprimante. Que ce soit des paysages connus de tous ou vos simples photos de famille. – Notre force aujourd'hui, c'est vraiment la flexibilité. On est capable aujourd'hui de produire soit un visuel à l'unité, soit de le produire par 100, 200, 300. Chez nous, on est ultra réactifs parce qu'on peut vous sortir une boîte personnalisée dans la journée. – Une fois imprimé, le poster est collé sur du carton et termine sa route dans cette machine qu'on appelle la presse. – En Moselle, à la frontière, on fait beaucoup de biscuits de Noël. Donc ça fonctionne un petit peu comme un emporte-pièce. Donc on a ici le dessin d'un puzzle. Donc là, on a des toutes petites pièces de 2 cm. Par contre, il faut aussi qu'on pense aux enfants et aux seniors. Donc on fait des pièces un petit peu plus grandes. Donc là, du coup, on va passer sur des pièces qui seront légèrement plus grandes. Et si on rajoute de la mousse à l'intérieur, c'est juste en fait l'action mécanique. On vient presser la plaque de puzzle et la mousse, en reprenant sa forme, va éjecter le carton. Et c'est ce qu'on va retrouver sur le tapis. – Ne reste plus qu'à emballer. Le temps pour nous de changer d'entrepôt et d'arriver du côté logistique. – Ici, c'est là que sont stockés les puzzles que l'on prépare pour l'expédition à nos clients. Par exemple, actuellement, là, ce sont les commandes du jour qu'on est en train de traiter. C'est pour les particuliers, c'est-à-dire ici, vous avez des commandes qui partent pour la France, pour l'Allemagne, pour différents pays. – Ici, dorment près d'un million de puzzles, des stocks hauts, pour faire face à la vague des fêtes de fin d'année. Pour tenir la cadence, une vingtaine de bras supplémentaires ont été recrutés. Les commandes, elles, partiront pour 30% dans l'Hexagone. – Voilà, donc c'est très artisanal, mais c'est très efficace. – Et le reste, partout dans le monde. – Alizé Group produit aussi les puzzles Destination Moselle. Il est possible d'en acheter, par exemple, à Sarguemines. L'Office de tourisme met en vente deux puzzles qui mettent en valeur la cité faïencière et plus particulièrement deux sites emblématiques, le Moulin de la Blise et le Jardin d'hiver du Musée de la Faïence, des objets insolites que l'on pourrait retrouver au pied du sapin, tout comme le puzzle de la citadelle de Beach. Mardi 13 décembre, c'était la Sainte-Lucie, une fête célébrée depuis plusieurs années par la ville de Sarguemines. Le public, de passage au cœur du marché de Noël, a pu assister à un spectacle de feu donné par la compagnie C'est pas nous. L'occasion pour Marie-Morgane Pierès de nous rappeler d'où vient cette tradition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – À la Sainte-Luce, le jour avance du saut d'une puce. Une expression liée au 13 décembre à la Sainte-Lucie, le premier jour à partir duquel le soleil se couche plus tard que la veille. Le prénom Lucie vient du latin « lux » qui signifie « la lumière ». Elle est donc toujours à l'honneur lors des célébrations, principalement en Scandinavie. Depuis plusieurs années, la ville de Sarguemines a décidé de s'emparer de cette tradition pour proposer un spectacle entre les chalets du marché de Noël. Habituellement, des lampions étaient aussi distribués aux enfants. Cette fois, seul un spectacle de feu était donné par la compagnie C'est pas nous. Durant 30 minutes, les artistes ont réchauffé le cœur des passants. – Animation et convivialité étaient aussi au programme à Chorbac. Les enfants du village ont été encouragés à participer à l'ornement du sapin de Noël de la commune en fabriquant les décorations. Les habitants se sont réunis samedi pour accrocher ces décorations et profiter d'un moment de convivialité autour de Plachaud. Reportage d'Emilia Zille. Le lutin du Père Noël est descendu du ciel pour aider les enfants de Chorbac à décorer le sapin de Noël de la commune. Avec sa nacelle, il a permis aux décorations d'être accrochés le plus haut possible sur le sapin. Les décorations ont été confectionnées en classe par les élèves de l'école primaire de Chorbac avec le soutien de la mairie qui leur a fourni les supports des décorations. Initié par le père d'un des élèves, cet événement a été créé pour animer le village. Une vingtaine d'enfants étaient présents pour accrocher leurs œuvres, des gros cadeaux et des étoiles avec des couleurs vives ou avec le Père Noël. Lors de cette troisième édition, vous pouviez également déguster du sanglier à la broche et du vin chaud, cuit à l'ancienne, au chaudron. Événement musical à Saint-Jean-Rorbac. À l'occasion de la sortie de son signal Fragilité, une jeune chanteuse de la commune, Kattel Jungmann, a donné un mini-concert en toute simplicité, l'occasion de faire découvrir ses talents. Guillaume Dumontail était sur place. Vous venez d'écouter le single de Kattel Jungmann. Le jour de sa sortie, la jeune artiste de Saint-Jean-Rorbac a présenté cette chanson qu'elle a elle-même écrite et composée et qui est disponible sur les plateformes de téléchargement légale. Fragilité, c'est son nom, parle de la tristesse d'une jeune femme suite à une peine de cœur. En plus de son single, Kattel Jungmann a interprété d'autres chansons qui ont beaucoup d'importance pour elle. Les internes hors les murs. L'église Sainte-Catherine de Beach a accueilli les 60 chanteurs et musiciens de l'Etoile du Matin, une école catholique privée hors contrat qui propose un enseignement bien différent des établissements scolaires classiques. Guillaume Dumontail nous en dit plus. L'église Sainte-Catherine de Beach, pleine à craquer. Les très nombreux spectateurs ont pu entendre des chanteurs et musiciens que l'on n'a pas l'habitude de voir ni d'écouter en public. Pour une raison simple, il s'agit des élèves de l'Etoile du Matin. Un établissement catholique, hors contrat, niché au cœur de la forêt d'Eckelsart. C'est durant leur temps libre et notamment pendant les récréations qu'ils apprennent des chansons, accompagnées par les musiciens qui se trouvent dans leur établissement. En partenariat avec l'école de musique du Pays de Beach, ils ont interprété des chants liturgiques et populaires à l'occasion de ce concert de Noël. Dans un instant, je vous proposerai plein d'idées de sorties à faire dans les prochains jours. On vous montrera aussi la crèche géante installée dans un salon à Capel-Quingé et la saga familiale d'Estefanus se déroule dans le pétrin de la boulangerie. Tout cela, ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modera Bita. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le ciel est voilé en matinée. Le voile disparaît et laisse rapidement place à de belles éclaircies. Pour la nuit, les nuages s'installent, envahissant le ciel en seconde partie de nuit. Le thermomètre indique moins 5 degrés le matin, 2 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Alice. Le soleil se lève à 8h24 et se couche à 16h37. Bonne journée sur Mosaïe Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Venez découvrir la troisième édition du marché de Noël fermier, les 17 et 18 décembre, sur le parking de l'hôtel de ville de Sarguemines. Un grand rendez-vous sous le signe du terroir et des circuits courts. De nombreux exposants et producteurs locaux vous proposeront leurs produits de saison, idéal pour les fêtes de fin d'année. Un marché qui vous est proposé par la Chambre d'agriculture de la Moselle, en partenariat avec la ville de Sarguemines. Vin, alcool et spécialité italienne, panier garni et assiette gourmande, pour offrir ou vous faire plaisir. Italia del gusto, de rue des Généraux Crémer à Sarguemines. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée ? Intermarché ! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier ? Intermarché ! Des fruits et des légumes bien frais ? Intermarché ! Et le pain, pour les toasts de mes invités ? Intermarché ! Bref, pour les fêtes, où je dois aller ? Intermarché ! Découvrez jusqu'au 24 décembre le marché de Noël de Sarguemines où plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des spectacles, des marchés de producteurs locaux, des expositions, des animations, mais aussi de la musique de Noël. Vivez entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie. Un événement proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Plus d'informations sur noël.sargumines.fr Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allo mamie, comment ça va ? Arthur, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Vous voulez faire partie d'une entreprise dynamique et participer à des projets novateurs à travers tout le département ? Our Corporate recrute dans plusieurs secteurs. Envoyez votre candidature par mail au service recrutement. Our Corporate, améliorer le cadre de vie de tous depuis plus de 40 ans. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événements, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Musique Good Deal. – Sortez vos agendas, c'est le moment de faire le tour des bons plans de sortie. Ce soir, direction Beach pour une soirée after work avec l'harmonie du Pays de Beach. Cette animation se tiendra au Sentier des Lanternes dans le cadre de la programmation des Noëls de Moselle. C'est à partir de 17h15 et l'entrée est bien évidemment gratuite. On prend les mêmes et on recommence. Vendredi soir cette fois, l'harmonie du Pays de Beach donnera un concert de Noël toujours au Sentier des Lanternes. Deux sessions sont prévues, 18h30 et 19h30. Samedi, on se dirige du côté de la Vallée des Mésanges à la Halle Verrière. Dans le cadre de Spectacles vivants, le Cadam vous propose un spectacle de jonglerie avec la compagnie Gandini Juggling. Une performance qui mêle danse et jonglage. C'est à 20h dans la boîte noire, tarif 13 euros en pré-vente. Dimanche, on retourne au Sentier des Lanternes de Beach pour assister au concert de Saori Jo intitulé Christmas Show. Vous l'aurez compris, c'est un concert entièrement dédié à la magie de Noël dans une ambiance jazz, pop et rock. Deux représentations, là aussi, sont prévues à 17h45 et à 19h. Et enfin, on termine le week-end à Putelange au lac avec le gala de Noël du Foyer des Lacs. Dimanche à 18h30, de nombreux artistes se produiront sur la scène de l'espace culturel, du chant, de la danse et même du stand-up. Un spectacle pour partager ensemble l'arrivée de Noël. L'entrée est payante, 5 euros pour les plus de 12 ans et 3 euros pour les enfants. Voilà pour les bons plans de sortie en attendant Noël. Et à propos de Noël, vous pouvez admirer de nombreuses crèches, en particulier dans les églises du secteur. Mais certaines ne sont en place que pour un petit cercle de privilégiés. En voici une que vous ne pourrez voir que si vous faites partie du cercle d'amis de Géraldine Pierron. Chaque année à Capel-Quinjet, cette assistante maternelle transforme son salon, le temps des fêtes en une crèche géante. Nous l'avons rencontrée au beau milieu de l'installation. Regardez. Hors normes, c'est l'adjectif qui nous vient à l'esprit quand on contemple la création de Géraldine Pierron. Depuis bientôt 10 ans, cette Capel-Quinjoise transforme son salon en une crèche géante. Une passion qu'elle tient de sa famille. Le type même de la crèche a toujours existé chez nous. Je l'ai vécue petite et du coup, forcément, j'ai gardé un petit peu le gêne, on va dire. Du côté maternel, ma grand-mère faisait une petite crèche et du coup, on l'a toujours eu de deux côtés et on l'a connue. Et du coup, moi, j'ai augmenté tous les ans. Une semaine de travail non-stop, 1500 pièces et une bonne huile de coude ont été nécessaires pour monter cette crèche de 8 mètres de long sur 1,30 mètre de haut. Si elle pouvait pousser les murs, Géraldine ferait sans doute plus grand. À l'origine, comme tout le monde, j'avais une petite crèche qui avait cette taille-là, un peu plus. Comme tout le monde, c'était la crèche qui est sous le sapin et puis finie. Maintenant, les dernières années, on a gratté 50 centimètres, 1 mètre. Et puis là, j'y arriverais pas plus, quoi. Même si je rachète tout le temps des choses, j'arriverais pas à aller plus loin. Il va falloir que soit je monte encore, ce qui va être compliqué. Et soit que je m'étende par le devant, mais là, c'est pareil, c'est compliqué. Après, on est limité par la pièce. On vit dedans, c'est ce qui est un peu le gros souci, quoi. Contrairement à certains qui ont tout isolé, moi, je vis dans la pièce. Donc, au quotidien, il faut quand même que ça soit vivable. Cette crèche géante retournera dans les cartons d'ici l'Épiphanie. En attendant, les chanceux qui peuvent en profiter sont sa famille et les enfants qu'elle garde au quotidien. On vous emmène maintenant du côté de Petit-Réderchain et plus précisément au Meilleurhof, à la boulangerie Stéphanus. Là-bas, la boulangerie, c'est une histoire de famille. Au total, six générations de boulangers se sont succédées. Une particularité que vous expose aujourd'hui Morane Grancola. Dans la famille Stéphanus, je demande le fils, le père, le grand-père et la maman. Nous sommes au Meilleurhof à Petit-Réderchain et ici, la boulangerie, c'est une histoire de famille depuis bien longtemps. Ça a commencé à Rohrbach-les-Bitches dans les années 1850 par un certain Stéphanus Michel. Il n'y avait que des Michel à l'époque. Il y avait mon arrière-grand-père, il s'appelait Michel. Mon grand-père s'appelait Michel, je n'ai pas connu. Et après, c'était mon père, qui s'appelait Édouard Stéphanus Michel. Et ils étaient tous boulangers ? Ils étaient tous boulangers, oui. Avec mon père, ils se sont séparés. Ils étaient à quatre boulangers. Il y avait René qui s'est dirigé sur sa réunion. Et il y avait mon père, il s'est orienté sur Mailleur, Petit-Réderchain. Il y avait Louis qui est resté à Rohrbach et Joseph qui est allé sur Sirin-Mendley. Et après, la boulangerie s'est libérée ici. La boulangerie, mes parents m'ont demandé si je voulais reprendre la boulangerie familiale. C'est ici que ça a démarré pour moi. Et il ne reste plus que nous, comme survivants. D'abord établie à Rohrbach, puis au Meilleur Hof, la boulangerie Stéphanus a vu défiler pas moins de cinq générations au total. En 2005, l'histoire continue. C'est Christophe, le fils de Gabriel, qui reprend le flambeau. En 2005, mon père est parti à la retraite. Alors donc, j'ai suivi le fil des Stéphanus. J'ai repris cette boulangerie avec ma femme, qui était également du métier au départ. Et après, quand on a repris, elle s'est mise à la vente. Et bien, étant jeune, j'ai baigné dans ce monde. Alors donc, j'étais toujours dans la boulangerie, avec mes parents, jour de fête et tout. Et arrivé en troisième, je voyais mon frère qui avait un an de plus, qui faisait que de travailler à l'école. Et ce n'était pas trop mon genre de choix. Alors donc, j'ai décidé de reprendre le flambeau en faisant un apprentissage à Beach, à la boulangerie, à la pâtisserie Antoine, à Beach. Moi, je suis la cinquième génération. Et maintenant que mon fils est également dans cette affaire, ça sera la sixième génération. Donc, de père en fils, tous dans la farine. Et la sixième génération, la voilà. C'est le jeune Florian, actuellement en apprentissage, qui travaille désormais main dans la main avec son père et son grand-père, dans la boulangerie familiale. Petit, je venais aider, en fait. Je venais aider mes parents. Et par après, je me suis un peu plus éloigné du métier. Et j'étais au lycée en voie générale, d'abord. Puis après, j'ai voulu tenter ma chance en apprentissage. Et depuis, je suis là-dedans. Tout ce beau monde travaille en famille. Une chance, selon les Stéphanus, qui peuvent aussi compter sur la maman de Florian. Oui, après, c'est quand même un honneur de voir trois générations ensemble travailler. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là pour... Si jamais il y a quelqu'un qui manque, il y a toujours quelqu'un pour remplacer, quoi. Donc, c'est bien. Après, c'est une histoire familiale, donc c'est pas mal. Au mois de septembre, ce jeune prodige de la farine décroche le titre de meilleur apprenti de France en boulangerie. Une fierté pour lui et sa famille, même si la pression est grande. Il y a un poids sur les épaules, quand même. Parce que... Le fait de savoir qu'il y a cinq générations avant moi qui reprenaient, c'est compliqué un peu. C'est du coup une source d'inspiration que les cinq générations d'avant m'ont redonnée. Peut-être qu'un jour, la boulangerie Stéphanus s'exportera dans d'autres pays, car la sixième génération portée par Florian prévoit de s'installer à l'étranger une fois le diplôme obtenu. Ça me fait plaisir, bien sûr. Ça me fait énormément plaisir que ça continue. C'est très rare que les jeunes y reprennent actuellement. C'est très rare. Et c'est sur cette belle histoire de famille que s'achève cette émission. Très bonne journée à tous. À demain, dès midi, sur Moseille Christelle.